Salariés des très petites entreprises, donnons de la force à nos métiers, pour nos droits, votons ! Mais qu'est-ce qui lui prend à Marie ? Ça va pas fort. Moi aussi, merci, moi aussi, merci, merci, au revoir ! Qu'est-ce que je vais faire ? Tu te rappelles ce que je vais faire ? Et vous voyez, qu'est-ce que je vais faire ? Avant d'en arriver là, il y a des solutions. Du 28 novembre au 12 décembre 2016, des élections syndicales vont avoir lieu dans les très petites entreprises. Au fait, une TPE, c'est une entreprise de moins de 11 salariés. C'est la deuxième fois seulement que les salariés des TPE peuvent voter. C'est nouveau, c'est une occasion de vous exprimer. Non, non, mais ici, tout va très bien, ici. Ça se passe très bien, ici. L'entreprise familiale, avec le patron, ça se passe très bien, il n'y a aucun problème, merci. Oui, mais enfin, c'est souvent dans les petites entreprises que le temps de travail est le plus important, que les salaires sont les plus bas, que la reconnaissance fait défaut, la preuve. Je ne suis pas rémunérée à la mesure de mes qualifications d'après la convention collective de la librairie. On est un petit peu dans le flou quand on est dans une petite structure et on ne va pas forcément s'informer. On est sous-qualifiés par rapport à la réalité, nos compétences et notre savoir-faire. Les TPE sont des entreprises et des organismes très fragiles. Quand le patron part à la retraite, vous risquez vous aussi de vous retrouver plus facilement à la rue. Ça fait 20 ans que j'exerce le métier de carrossier peintre. À l'évolution de carrière, je n'ai pas trop, à part d'être le patron, quoi. C'est vrai aussi, la formation. Souvent, on est dans des situations où les employeurs comme les salariés n'ont pas connaissance de la convention collective, ce qui engendre des difficultés derrière. En France, plus de 4,6 millions de salariés travaillent dans les TPE. L'artisanat, les professions libérales, les assistants maternels, les petites associations, les particuliers employeurs, les petits commerces et les petites industries et les secteurs sans convention collective. Le fait d'avoir des représentants dans les TPE, ça permettrait donc aux assistants maternels de faire revendiquer leurs droits. En matière de médecine du travail, mutuelle. Parce qu'on est plus forts ensemble, les élections dans les TPE permettent d'avoir une représentativité syndicale de tous les salariés, dont ceux des TPE. Il s'agit de peser pour négocier les conventions collectives au niveau interprofessionnel. Non, en fait, je peux vous le dire, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus. Allez, allez, ça va s'arranger. À la CGT, on a des revendications fortes. SMIC à 1 800 euros, déroulement de carrière, rémunération des heures sup, revalorisation des salaires de 400 euros par mois, les 32 heures, l'égalité femmes-hommes et l'amélioration des conditions de travail. On améliore et défend nos acquis. C'est pour ça qu'on a besoin de représentants CGT. La loi met en place des commissions paritaires régionales, professionnelles ou interprofessionnelles selon les secteurs. Dans chacune vont siéger par moitié les organisations employeurs et les syndicats de salariés. Ils seront désignés en fonction des votes des salariés des TPE. Et le rôle de toutes ces commissions paritaires, c'est d'informer les salariés et les employeurs sur les dispositions légales et conventionnelles. Statuer sur l'emploi, les formations, les conditions de travail, la santé au travail, l'égalité, le temps partiel, la mixité. Faciliter le dialogue dans l'entreprise, anticiper les conflits, proposer aussi des activités sociales et culturelles. Tenez, le vote TPE, c'est une main tendue vers vous. Saisissez-la. Et en 2016, voter CGT sera l'occasion de faire bloc pour faire respecter nos droits et en gagner de nouveau. Du coup, on sera plus fort et moins isolé. De plus, cette élection servira aussi à désigner les conseillers prud'homo. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà inscrit. Et comme c'est parfois compliqué de s'absenter pour aller voter, le vote se fait par voie postale ou électronique. Pour plus d'infos, rendez-vous sur tpe.cgt.fr. Salariés des très petites entreprises, donnons de la force à nos métiers. Pour nos droits, votons. Voilà. Bonne journée.